Je me retrouve à changer un moteur dans la rue, presque tout seul. C'est pour ça qu'on nous juge, les gars en six. C'est on fait plus de bruit qu'on avance. Oh les gars, l'histoire de ouf. T'as acheté la voiture de nuit et tu t'es tapé un gros vis caché, c'est ça ? Exactement. On est parti avec la vidéo du jour avec Mathieu. Mathieu, comment tu vas, fu ? Ça va et toi ? Bah ça va nickel, ça a été la route. Bah tranquille, c'était parfait. Parti à quelle heure ce matin ? Euh, se lever cinq heures pour partir vers six heures. Ah ouais, c'est parti tôt ? Bah t'as compte à trois heures. Ah bah oui, mais rendez-vous dix heures ? Ouais, je suis dans l'air du coup. Ça va, ça roule bien ça pour faire la route ? Non, ça fait beaucoup trop de bruit. Ouais. Quand il y a une ligne d'échappement, à l'arrière en fait, il y a un bout de taule et on entend tout en fait. Allez. Donc les copains, ils avaient carrément les bouchons d'oreilles sur le trajet. Non ! C'est ça. Ah ouais, c'est un supplice. Ah ouais, mais en plus, c'est vraiment une caisse de résonance la voiture. Ça fait un bruit de tracteur ces trucs-là. Vraiment, c'est quand t'as un bas régime, ça fait du bruit. Quand t'as au régime, ça fait du bruit. Ah, donc t'as pas de moment de répit. C'est ça. Ça, c'est chiant, je trouve. Bah, c'est ça qui est horrible. Mais en vrai, c'est la voiture, c'est le plaisir qu'on prend. C'est pour ça aussi qu'on prend cette voiture. Bon, FU, je connais rien en caisse, moi. Je fais rarement de voiture, mais là, j'en fais pour faire plaisir un peu aux gens, de la communauté. Donc là, aujourd'hui, il faut que tu m'apprennes. Il faut que tu m'expliques. Bah, alors là, on est sur une Honda Civic. Donc, c'est une japonaise, elle est de... Je te propose juste qu'on te présente vite fait avant. Tu t'appelles comment ? T'as quel âge ? Tu viens de où ? Alors, moi, c'est Mathieu, j'ai 20 ans. Je suis d'Orléans et je suis étudiant. Dans quoi ? En génie mécanique et productique, à l'IUT d'Orléans, en gros. C'est pour faire quoi ? Bah, c'est pour faire du bureau d'études ingénieur, quoi. Pour faire ingénieur après. Dans la mécanique ? Mécanique générale. Après, je peux... Ça peut être deux tours et rien, quoi. Ouais, c'est ça. Je peux aller dans l'aviation, je peux aller dans l'automobile, je peux aller un peu partout. Ça fait plaisir, je kiffe l'aviation, moi. Bon bah, ça marche. Vas-y, bah, je t'écoute pour la caisse. On est sur une Honda Civic de 1997. Putain, mais on a une naissance. Ouais. Donc, un peu vieille. De profil, là, on dirait pas du tout qu'elle est de 97. Mais si. Donc, c'est une japonaise. C'est une petite voiture qui fait pas beaucoup de chevaux, parce que c'est le modèle EJ9. Ça fait que 90 chevaux, c'est pas... Ah, mais c'est une bonne jeune permis, en fait. C'est ça, en fait, il y en a beaucoup, hein. C'est beaucoup qui la prennent en jeune permis. Moi, j'étais jeune permis quand je l'avais. Ok. Et après, le A, j'ai perdu le A y'a pas longtemps, donc après, y'a pas de problème, je peux rouler avec. C'est pour ça qu'après, peut-être partir sur une plus grosse, y'a des autres modèles. Y'a le modèle EK4 qui fait 160 chevaux, déjà. Tu kiffes les japonaises, toi ? De base, c'est pas mon délire, les japonaises. Mais je sais pas pourquoi les civiques, j'aime bien leur gueule. C'est pas, elles ont un truc que j'aime bien. C'est beau et... On va la filmer, la gueule. Parce que c'est vrai qu'elle a une putain de gueule. Attends, je fais ce côté-là. Surtout à l'avant, de côté. C'est ça que j'aime bien avec cette voiture-là. En fait, ce qui est intéressant, toi, tu m'as dit, mais t'as eu une aventure de ouf et que c'est une bannière. Ouais, vraiment, la voiture. On va expliquer, en fait, en gros, si j'ai bien compris, t'as acheté de la voiture de nuit. Ouais. Et tu t'es tapé un gros vis caché, quoi, c'est ça ? Exactement. Il est possible de vérifier l'état général de la voiture avec un site internet qui est car vertical, le boudin. C'est tout simplement un service qui est dans plus de 25 pays pour vérifier l'état de ta voiture avant l'achat. Et ils ont diverses données dans leur registre. Comme. Non, t'es pas au courant. Les compagnies d'assurance, les constructeurs automobiles, les vendeurs de voitures, les sites web, les ventes aux enchères de voitures accidentées, les bases de données de diverses concessions par rapport aux entretiens. Tu peux tout retrouver pour ta voiture, mon fou. L'état de la voiture, si elle a déjà eu un accident, si elle a déjà été repeinte, si le compteur a été modifié, l'entretien de la voiture les vidange tout à tout dessus. Le but du site internet, c'est de nous aider. Et de faire de l'oseille. Donc ça permet d'éviter les réparations indésirables ou éviter les vis cachées. Typiquement, j'ouvre ce bouchon. Qu'est-ce que tu vois là ? Y'en a plus. Bah ouais. Et bah c'est en cas vertical, on se serait fait avoir. Tu vas vérifier tout simplement si elle est volée ou non. Si tu importes un véhicule en Allemagne, en Belgique, dans notre pays, peu importe, c'est quand même la base à savoir. Ça permet de voir si elle a des options. Trenons l'exemple de cette série 5, qui aurait pu intéresser pas mal de personnes. Elle est en bon état, elle a pas beaucoup de kilomètres. Hop, je prends carte verticale. Tac. Devinez quoi ? Compteur falsifié. En plus de ça, véhicule accidenté trois fois. Y'a eu des légères réparations. Je sais déjà que les factures de réparations, je pourrais pas les avoir. C'est un truc, c'est très relou. Carre verticale, c'est quelque chose d'utile. On a assez de problèmes dans notre vie. C'est bon, les procédures, les avocats, les années d'attente et tout. Nan merci. Donc, le code promo, c'est UGOPRO. Vous avez 20% de réduction sur tous vos rapports d'expertise. Donc, profitez-en, les gars. Merci de la verticale. C'est parti pour la vidéo. Regardez la gueule du véhicule, un peu de trois quarts face comme ça, les gars. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Bah, y'a du taf dessus aussi. Y'a beaucoup de pièces. Donc, ça fait plaisir. Mais après, le problème, c'est que ces caisses-là à vendre, normalement, ça vaut pas beaucoup. Les cotes, elles sont assez basses. Ah ouais ? Ouais, ça coûte pas si cher. Combien ? Bah, tu peux en trouver à 4000-5000 euros, des comme ça. Ok. Ça représente pas beaucoup. Mais quand tu commences à mettre beaucoup de pièces, bah, en fait, t'es plus cher de pièces que si tu revends. Ok. Donc, ce qui a été fait sur la voiture, déjà, y'a à peu près tous les pare-chocs qui sont sur de la type R. En gros, t'as le modèle japonais qui est qu'au Japon. La UK9, tu la trouves rarement dans les autres pays. Oui. Et bah, en fait, elle a un kit un peu sport dessus. Et donc, bah, tu le retrouves ici. La lame avance, celle-là, c'est pas celle d'origine. Y'a aussi le béquet derrière. Qu'on peut voir. L'aileron qui est le site d'avec à 9. Ok, ouais, c'est au-dessus du coffre, ouais. Ouais, c'est ça. Y'a des jantes dessus, quoi, t'es mis. C'est des JR11 blanches de chez Japan Racing. Et franchement, c'est là où je me dis qu'en cas, c'est... Moi, je les aime bien. Moi, j'aime bien aussi, ça fait vraiment piste. En fait, y'a le noir et le blanc, d'un coup, ça fait un contraste. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'kiffe. Ensuite, y'a des barres de piliers, c'est un peu des genres d'arceaux. En fait, c'est pas des arceaux normaux, en fait. C'est des trucs qui sont boulonnés sur la voiture, en fait. Donc, en fait, tu peux les démonter quand tu veux. Et c'est cool, parce que si tu veux passer les contrôles techniques, bon, là, tu peux oublier, du coup. Mais, en gros, tu les enlèves. C'est boulonné, c'est-à-dire, t'as dû percer les montants de... Non, c'est adapté. C'est fait pour. Attends, je peux ouvrir la porte ? Et bah, en gros, c'est monté sur les quatre coins de la voiture. Comme on peut voir là, là. Et c'est boulonné, en fait, de base, là où il y a la ceinture. Ok, putain, ok, ouais. Et donc, bah, avec ça, tu... Bon, je pense que c'est un peu plus pour buter l'esthétique, mais quand on regarde... C'est solide. Ouais, on va s'y refait. Bah, ça fait un vrai maintien. C'est quand même bien solide. Ouais, 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 quand même. Tu penses qu'en cas d'accident, ça peut servir, quand même ? En vrai, ça peut toujours servir, mais bon. Moi, je pense que c'est surtout sur ces caisses-là, c'est pour l'esthétique. Ouais, c'est pour l'esthétique. Parce que ça donne un petit plus à la voiture, quoi. Donc, ça passe derrière ici, sur les côtés... Ouais, ça fait un genre de carré. Ok. Et là, le coffre... Et du coup, ça permet d'avoir un genre de mini arceau, mais d'avoir des gens qui montent derrière, quand même. C'est ça. Bah, oui, c'est super bien. On peut mettre tout le monde derrière. Donc, en vrai, oui, ça gagne de place. Et en plus, ça fonctionne. Je ne savais pas où ça existait. C'est cher, ça ? Bah, je ne sais pas si ça se fait pour d'autres voitures, mais en tout cas, il y a un site qui ne fait que des pièces de Honda. Et donc, ils font des pièces comme ça, sur mesure. Et le prix, c'est quoi ? Ah, c'est sur mesure ? Ouais. Bah, c'est sur mesure pour les Honda, quoi. Ah oui, et c'est combien ? C'est du 400€, ça va encore. Mais 400€, ça fait un arceau. Si tu veux mettre un vrai arceau, tu peux compter 1 500€. Si tu veux un bon arceau, ouais. C'est bien que tu prends des gens derrière, quoi. Bah, oui, c'est cool. Ouais, c'est bien, c'est bien. Du coup, sinon, les jantes, la lame avant, la peinture complète. Alors, peinture complète, ok. Ouais, peinture noire de chez... Si je ne me trompe pas, je ne sais plus c'était laquelle. Un carrossier ? Ouais, un carrossier, mais il y a une couleur, si je ne sais plus, c'était une teinte Subaru. Elle était quelle couleur quand tu l'as eu, toi ? Noire. Moi, je l'ai eu, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dessus. Moi, le principal que j'ai fait, c'est l'histoire du moteur. Et j'ai fait un peu d'esthétique, mais c'est surtout l'histoire du moteur que j'ai faite. On y vient, on y vient, on vient, on vient au sujet. Alors, je finis vite fait les pièces. Je finis vite fait les pièces. Excusez-moi. Les plaquettes, c'est du 362, je crois que c'est un peu plus grand que d'habitude. Les étriers de Bosch. Et puis, bah, sinon, on regarde la ligne d'échappement qui a été modifiée. On est sur une SRS. Je vais filmer le pot d'échappement. Bah, ça, c'est le typique des gens de Civic qui aiment bien faire du bruit. C'est le pot d'échappement SRS. D'accord. Et la ligne complète SRS, tip spoon. Ah oui, d'où le bruit de ouf. Ouais. Bah, en gros, c'est une tip spoon, parce qu'en gros, Spoon, si tu connais pas, c'est un préparateur japonais qui fait que des grosses pièces, enfin, des pièces bien chères et que pour les Honda. Mais par contre, c'est des voitures de fou. C'est vraiment des belles voitures. Ok. Non, putain, c'est bien. Et puis, ligne, voilà, complète, jusqu'au collecteur, qui est aussi en SRS. Combien de décibels, monsieur ? Bah, tu vas voir. Ouais, vraiment. C'est vraiment... En vrai, c'est kiffant, quand même. Ouais, c'est kiffant, mais c'est pour ça qu'on nous juge, les gars en Civic. Je sais pas si tu connais un peu la réputation d'ailleurs en Civic. Ah, du tout, du tout, du tout. Bah, c'est qu'on fait plus de bruit qu'on avance. Et c'est vrai. Ah putain, oui ! Ah oui, genre une caisse qui fait plus de bruit qu'elle avance, d'accord. C'est un peu ça, c'est la Civic par excellence. C'est ça. Et quand on dit ça, ça t'énerve ou pas, toi ? En vrai, moi, j'en rigole, parce qu'en vrai, quand j'ai cette voiture-là, moi, je la prends pas pour avancer. Je la prends pour avoir une belle voiture. Ouais. Moi, je kiffe la conduire. Et en plus, les sensations, on rigole, hein. Ouais, ouais. Mais j'ai oublié, il a les combinés filetés Tame. Ouais, ok. C'est des bruits combinés. Ça, ça, dans les virages, ça envoie. Non, mais je pense que tu peux grave te chiller et kiffer dans la caisse, tu vois. C'est un délire, en fait. C'est un plaisir. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ton truc. On s'en fout de faire du bruit pour avancer, au final. Bah, c'est parce qu'après, il y a toujours des gens pour juger, c'est comme ça maintenant. Donc, oui, ça fait du bruit. Mais moi, je la prends parce que ça a du mordant dans les virages. Et en fait, elle a un look, moi, j'adore. Et gros, tant que tu kiffes, c'est le principal. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais ma M3-46 que j'ai vendu, là. Gros, je l'ai roulé. J'étais pépère sur la route. Sur la route, je fais pas le con en voiture. Tu vois. Moi, je la chillais, la voiture. Et j'adorais, tu vois. Moi, que sur les lignes droites, sinon, les petits virages, je fais attention quand même. Je vais pas faire le con. Ouais, t'aimes bien en virage... Bah oui, tu peux envoyer un peu dans les virages, c'est drôle. Mais par contre, tu peux pas non plus... Par contre, tu vois, on peut pas non plus avoir des grosses vitesses. Là-dessus, c'est pas non plus... Bah, 80 dix fois, quoi. Pas non plus, non. Ça prend combien ? Moi, j'ai pris 180 avec. Mais pas au max, c'était... Mais c'est 180, quoi. Mais par contre, faut bien attendre. Faut bien que t'attendes, genre... Allez, genre... 5 minutes avant de les atteindre, les 180, quoi. Ouais ! Tu prends ton café et... C'est ça, t'es... Et niveau conso ? Alors, niveau conso, ça va. Là, j'ai 45 litres de réservoir. Ouais. J'ai fait le plein. Pour venir ici, j'ai mangé la moitié, à peu près. Là, un peu plus, parce qu'on a eu le temps de faire des petits déplacements. Et puis, en fait, à partir du... C'est une jauge qui est pas précise sur les Civic. Elle est à côté droit, à tout gauche. Et en fait, quand tu tournes, t'as l'essence qui vient se déplacer. Et donc, t'as l'aiguille, elle va tomber de... C'est pas très précis, comme voiture. Et ça fait combien litres au 100 pour que ça parle à tout le monde ? Je pense... Environ, parce que tu peux pas trop savoir... Je pense que c'est du 8 litres si t'es tranquille. Et si tu montes, par contre, ça peut monter un peu... Allez, vu que c'est une essence... Ouais, bah forcément, dès que t'appuies... Ok ! Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On en vient à l'histoire ? Bah, on montre vite fait le moteur et après, on va passer à ça. Vas-y. Putain, j'aime bien ! Il dirige bien la vidéo, les gars ! Ça fait plaisir ! Euh... Bah... On va aussi montrer un peu l'intérieur. Il n'y a pas non plus de grand chose qui ont été fait à l'intérieur. Ah bah attends, je passe à l'autre côté, alors. C'est l'intérieur d'origine. En gros, ça se voit que je filme pas beaucoup de bagnole, là. Je suis perdu. Ils ont quand même plus de 20 ans, les sièges. Bah, carrément, ils sont propres de ouf. Euh... Voilà. Il y a un volant de chez Drift Shop avec un petit klaxon Momo. Ok. Euh... J'ai mis un short shifter la semaine dernière sur la Civic pour me faire plaisir. C'est quoi, c'est déjà ? Attends, dis rien. En fait... Short shifter... Euh... Non, je sais pas. Si, c'est en haut et en bas. C'est ça ? En gros, t'as ton levier. Et au bout, t'as une petite liaison qui permet ta tringlerie de boîte pour activer ta vitesse. Et bah en fait, il est rallongé. C'est ce qui fait que t'as une plus grande longueur. Ouais. Et donc, par contre, il faut appuyer un peu plus fort, mais ta vitesse va être plus courte. Tu vois, si je te fais un exemple. Vas-y. Ah oui ! Et tu dois quand même faire décaler à droite, décaler à gauche. Ouais, par contre, ouais. Non, c'est pas... Là, tu parles des boîtes à crabeau, là. C'est les boîtes de rail qui coûtent bien cher. Mais ça, c'est n'importe quoi, ça. Ah, c'est incroyable. C'est fou. Ouais, c'est n'importe quoi. Mais là, ça se fait pas là-dessus. À part les mecs qui les montent à 1000 chevaux et qui font des runs. Il y a des caisses comme ça qui font 1000 chevaux ? Beaucoup. Sur des comme ça ? Oui. Ah, mais les swap ? Bah oui, c'est ça, exactement. Non, ça va être incroyable. Bah, c'est n'importe quoi, ça fascine. C'est n'importe quoi. Oh, oh, oh. Et puis voilà. Et puis le mode vitesse Mishimoto. Donc confortable, alors ? C'est confortable ? Ouais, c'est agréable. Moi, j'aime bien, ça change. Par contre, ça change beaucoup parce qu'il faut mettre un peu plus sur les vitesses. Ouais. Mais par contre, c'est rapide. C'est juste ça. Mais après, c'est aussi pour dire, j'ai mis un short shifter aussi. Voilà. Parce que voilà, c'est une petite modif en plus. C'est une plus longue. Donc, tu payes combien d'assurance pour ta voiture ? 43. 43, ok. Par mois. 30 kilos. Ouais, ça va. Moi, je dis ça va en vrai. Ok. Hop. Bon, moi, je te montre l'intérieur. Allez. Le capot. Un labé de moteur, du coup. Vas-y. Oh, 300 chevaux ! Bah, du coup, non. Mais putain, il a une gueule, le moteur, en vrai. Bah, c'est un petit cache qui bute un Mugen. C'est toujours stylé à voir. Moi, j'aime bien. En rouge, comme ça, ça change. Ça déconner. Il a une gueule, le moteur. 90 chevaux, les mecs. Oh, t'as bien de la place pour bosser, par contre. Bah, là, en gros, il y a eu une suppression de clim. Ah oui. Par contre l'été, on rigole pas trop. Ouais. Mais au moins, c'est du poids à entraîner en moins. Bah, oui, c'est ça. Tu ressembles un peu moins aussi. Bah, ouais. C'est pour ça que c'est un peu mieux. Bah, là, en gros, quoi, c'est un petit moteur. Il y a des références. Moi, de base, la référence de mon moteur, c'est le D14A4. Là, c'est le Z2. En fait, à l'EUJ9, elles ont différentes phases. Il y a la phase 1, qui va jusqu'à 98. Et après, c'est 98 jusqu'à 2002. Jusqu'à 2000. Ok. Et c'est pas les mêmes moteurs, en fait. C'est la même. C'est-à-dire que là, je l'ai mis dedans, quand je l'ai mis, c'était le même. Les supports moteurs, c'est la même chose, vu que c'est vraiment le même moteur. La même cylindrée et tout. Mais je me suis fait un pavore, parce que ce que je ne savais pas quand je l'ai mis, c'est que, par exemple, l'allumage, les connectiques, c'était pas les mêmes sur celui que j'ai eu. Donc là, en fait, là, t'es sur le moteur de base. L'allumage, c'est celui de la phase 1 que j'avais sur le D14A4. Donc, c'était sur le moteur d'avant. L'admission aussi, toute l'admission, c'est celle du moteur d'avant. Quand je l'ai mis, les connectiques, bah, c'était pas la même en plus. Ok. Donc, en fait, des fois, t'as beau dire que je prends le même moteur, mais en fait, quand tu prends d'autres moteurs, il faut vraiment être précis, parce que tu peux te faire avoir... Bah, d'une année à l'autre, il y a des trucs qui changent. Ah oui, c'est ça, alors que vraiment, c'est vraiment le même moteur. Ouais, ouais, ouais. Ok. Moi, j'étais vraiment... En fait, t'es pas les mêmes années, les moteurs ? Non, mais par contre, normalement, en fait, c'est ça le truc qui est cool avec les Honda, c'est que normalement, tous les moteurs, pas tous les moteurs, la plupart des moteurs des Honda Civic, tu peux les foutre dedans. C'est plug and play là-dedans. Ah, ok. Ok. Et ils font encore des bagnoles comme ça en 2023 ? Ils en sortent des nouvelles ? Ouais, les types R, ouais, les Honda Civic. Ok. Ah, mais ils font forcément beaucoup de chevaux aussi. Bah, oui, c'est ça, c'est 300 chevaux, elles sont toutes à peu près 300 chevaux. Mais eux, lui, tu peux pas prendre le bloc et le mettre dedans ? Alors, je peux pas prendre ce bloc-là, mais par contre, les blocs des années qui sont après la mienne, je peux en mettre, ouais, je peux en mettre pas mal. D'un type R ? Bah, ouais, la type R que je pouvais mettre, celui de la EK9, en fait, c'est la même voiture en soi. Ok, 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 ouais. Faut juste changer 2, 3 trucs et voilà, sinon... Alors, comment t'es venu à acheter cette caisse ? Explique-moi l'histoire, détail le plus possible. Bah, l'histoire de cette caisse, c'est que moi, je voulais une Civic. Je voulais une Civic parce que je trouvais ça fou et j'aimais bien le look de la voiture. Et je tombe sur plein d'annonces, des annonces où à chaque fois, ça aboutit pas. Et il y a celle-là où, bizarrement, pourquoi le mec, il était pressé de vendre ? Moi, je savais pas vraiment pourquoi, mais il était pressé de vendre. Et le look, bah, moi, il me plaisait bien. Donc, je décide d'aller la chercher. À combien de temps de chez toi ? Euh, à Lille. Non, non, à Cambrai, à côté. Ah bah, c'est à côté ! Ouais ! T'as fait quoi, 2h30 aussi pour y aller, 3h ? Ouais, j'ai fait 3h à peu près. Ok. Mes premiers bourbiers, je devais y aller en BlaBlaCar, tout seul, pour aller la prendre. Non, mais oui. Et je me suis trompé de semaine. Moi, je suis quelqu'un, je fais des gaffes tout le temps. De quoi tu t'es trompé de semaine ? C'est-à-dire ? T'es arrivé là-bas, t'as dit « Ouais, je suis là ». Ouais, j'ai pris le samedi d'après, BlaBlaCar. Donc, j'attends, j'appelle la dame, je lui dis « Par contre, vous êtes où ? » « Non, mais c'est la semaine d'après. » Je regarde la date, c'était le week-end. T'avais tout préparé ? J'avais tout préparé. Donc, déjà, je me retrouve un peu dans la merde. Donc, c'est là, j'y vais avec mon copain, on prend une voiture, on monte là-haut à 23h. L'achat de la voiture, il se fait vraiment à 23h. Et pourquoi tu vas si tard pour faire de l'achat de la voiture ? Parce que le gars, il ne pouvait que le matin ou le soir. Ok. Donc, on y allait le soir. Ok. Donc là, on ne voit pas... C'est la nuit, on ne voit pas tous les détails. On est en été, on est en hiver, c'est quoi ? Alors, je l'ai acheté il y a 6 mois, à peu près. On était environ... En janvier... Non, on était en juin, on était en juin à peu près. Il fait nuit tard. Il fait nuit tard, mais à 23h, il fait nuit. Il fait quand même nuit déjà, ok. Il fait nuit. Donc, tu arrives là-bas, il fait nuit, c'est dans la rue, c'est chez lui, c'est comment ? Dans la rue. Ok. On prend un rendez-vous à côté d'un McDo, bref. Tranquille. Et je vois la voiture. L'extérieur, elle est très propre. L'extérieur très propre. Mais la peinture n'était pas faite en plus. Si, si. Par contre, je t'ai dit... Ah oui, ok. En fait, la voiture, tout ce qui est esthétique, la plupart, ça a été fait avant que je l'achète. Ah d'accord, ok. C'est pour ça que... Moi, je me suis dit... Moi, je me suis dit parce que moi, vraiment, à l'époque, j'avais zéro compétence en mécanique. Mais je... J'ouvrais pas mon... Enfin, j'ouvrais pas le capot, tu vois, pour vérifier mon moteur. Ouais. Parce que c'était ma... C'est ma première voiture, c'est pour ça. Ok, ok. Donc euh... Bah moi, j'y connaissais rien, donc je voulais la voiture, je voulais qu'elle roule et que je puisse m'amuser avec. Ok. C'était le but de base. Donc là, je suis à... Je suis à Cambrai. Je vais sur l'achat de la voiture, tout se passe bien. Euh... Je roule avec la voiture, je la teste quand même pour vérifier. Ça va bien, y a pas de soucis. Elle fait du bruit, mais bon... Je savais à quoi je m'attendais. Et il me montre un truc sur la voiture. En gros, y a un boîtier, je sais pas si tu connais les rêves limiteurs. Ça se fait beaucoup sur ces voitures-là. Ouais, c'est genre t'as l'arrêt, t'as la fière à fond et... T'as le boîtier de lunch. Ok. Et bah en fait, c'est le mec d'avant qui a tout fait. Lui, en fait, il a juste acheté la voiture. Et en fait, il l'a revendu vraiment quelques mois après. Ouais. Parce qu'il savait qu'il y avait un problème. Ok. Et que lui, c'était fini. Du coup, son but, c'était juste de la refiler à quelqu'un la voiture. Ah putain, ok. Le rêve limiteur, il sert à quoi, regarde ? C'est ces petits fils, là. Ils viennent se mettre dans l'allumage, là. Et en fait, ils viennent régler l'allumage en fonction de ce que je règle sur le boîtier. Et donc là, ils se sont réglés à 3000 tours. Ce qui fait que j'ai un bouton, là, dans la voiture. Bah si tu veux, je te montre juste le rêve limiteur. Vas-y, vas-y. Oh, l'histoire, les gars, va être passionnante. Regarde, c'est ça. Tiens, regarde. Tu vois le boîtier, là, qui est branché, là, le rêve limiteur aux mecs. Ah oui, ok, ouais. C'est exactement ça. D'accord. Et donc, du coup, t'as ce boîtier, ok ? J'ai ce boîtier. Donc, ok, t'as ce boîtier, du coup ? Et ce boîtier-là, en fait, il me l'avait dit avant de partir, mais sans préciser qu'il l'utilisait d'une façon où, en fait, c'est ça qui a ruiné le premier moteur, en fait. C'est ça qui ? C'est ça qui a ruiné le premier moteur. Ruiné le premier moteur. Parce qu'en fait, il y a deux façons d'utiliser ce boîtier. Il y a la façon où j'appuie sur le bouton, en fait, là, il est réglé à 3000 tours. C'est-à-dire que l'aiguille va monter à 3000 et elle va être bloquée. Donc, ça fait comme si j'étais au rupteur, mais avant. Donc, ça n'abîme pas non plus. Ça influe ton moteur, mais ça ne l'abîme pas non plus. Sauf que là, il l'utilisait d'une façon. En fait, il est allé au-dessus de 3000 et il a appuyé d'un coup, ce qui fait que ça a coupé l'allumage et en fait, ça a envoyé une grosse flamme. Et en fait, bah, tout ça... Donc, le mec, il a flingué le moteur comme ça ? Ouais. Et il s'est dit, je la vends vite avant qu'elle casse, quoi. C'est ça. Donc, ok. Donc, toi, t'es là-bas. Donc, moi, c'était la nuit, je vois pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle fume noire, en fait. À l'arrière, on me voyait pas. Ah oui, ok. En fait, elle fumait noire quand j'étais en deuxième. C'est que par moments. En plus, c'était par des petites périodes. C'était pas constamment. Ok. À froid, elle fumait pas. Et alors, pour dire un moteur qui fume, ça veut dire quoi ? Bah là, il fumait, il sentait l'huile. Donc là, c'était segmentation, là, ouais. Il vient de faire de la segmentation, il faut changer le moteur. Ouais, ouais, ouais. Donc là, je reviens chez moi. Donc, tu l'achètes ? Deux jours après, je me rends compte. Bah, je suis à 3 heures d'ici, je me rends compte. Et le gars, quand il parle, il parle réglo et tout ? C'est pas réglo du tout. Il est pas réglo, le mec. Non ? Je me suis rendu compte après qu'il était pas réglo. Sur le coup, je pensais que c'était un mec réglo. Donne-moi un exemple. De ce qui t'a fait dire. Bah, déjà, il me doit encore 500 balles. Sur le moteur. Ah, putain. Ouais, en gros, là, je l'ai acheté. Il est mort, je pouvais le rendre. Soit, bah, je voulais garder la voiture. Et par contre, c'était à moi de faire les réparations. Ou alors... Si c'est un mec réglo... Donc là, je lui ai dit... Je lui ai dit... Attends, d'abord, t'arrives chez toi. Bah... Le lendemain. Tu démarres, tu te réveilles, tu veux la démarrer. En fait, je fais un ou deux jours sans comprendre. Et c'est là où, quand je roule avec un de mes potes qui roule en Mercedes, bref. Il dit, mais derrière, ça fume et ça sent fort l'huile. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je dis à mon copain de la conduire. Je me mets derrière. Je regarde. Et bien sûr, ça sent vraiment fort l'huile. Et c'est de là que j'appelle un mécanicien. Parce que moi, du coup, je m'y connais pas non plus. Bah oui, de base. À ce moment-là, j'appelle un mécano que je connais. Et il me dit... Rends-la, ta voiture, elle est morte. C'est le moteur, tu peux oublier. Ça sert à rien. T'as encore tombé sur un mec qui t'a arnaqué, quoi. Et à ce moment-là, tu te dis quoi, toi ? T'es comment ? T'es dégoûté ? Bah, là, je suis dégoûté, ouais. Parce qu'en fait, j'ai essayé la voiture et j'ai pris un plaisir de fou à rouler avec pendant deux jours. Et de me dire que je dois la rendre déjà, bah... Puis je sais qu'il faut faire les procédures. Ça prend du temps. C'est chiant. Remonter, refaire trois heures de route, aller. Attends. Du coup, là, j'ai eu la solution de... Euh... Je veux une demande de l'argent pour faire le changement de moteur. Ouais, ok. Donc là, je lui demande de l'argent. Au début, il commence à me dire 500 euros, pas plus. Bah, là, je lui dis, non, c'est mort. 500 euros. Sachant, tu l'avais acheté combien ? La voiture achetée comme ça, normalement, si le moteur était bon, 6 000 euros, la voiture. Tu l'as acheté 6 000 ? Ouais. Ok. Normalement, si le moteur est bon, c'est 6 000 euros. Bah, je me suis dit, en vrai, ça vaut le coup, elle est belle. Voilà, je l'achète 6 000 euros. Donc le gars, il veut te rembourser 500. Il veut juste me donner 500 euros pour que je fasse le moteur. Je lui dis que c'était pas possible et je suis allé à 2 000 euros. On s'était entendu sur 2 000 euros. Ouais, parce qu'il faut que je prenne les pièces. Faut que je prenne le moteur. Et moi, je me suis dit, bah... Attends, quand même, c'est moi qui le fais. Donc là, il a commencé à me dire, au début, ça vaut pas 2 000 euros, je te donnerai pas 2 000 euros. Bah, je lui dis, bah, si tu veux, je te fais un devis du mécanicien, tu vas voir si c'est pas 2 000 euros. Je suis allé voir un mécanicien de chez moi, 4 000 euros le devis. Bah, oui. Ouais, ça va vite, hein. Bah, après, oui. Bah, après, aussi, je lui avais dit de mettre un petit... Je le connaissais, je lui avais dit de mettre... Tu peux marbrer le devis, s'il te plaît ! Ok. Donc, 4 000. Donc, le gars, il... Là, il se raconte que, voilà, c'est 4 000, c'est moi qui le fais, ok. Donc là, il est d'accord. 2 000 ? 2 000. Donc là, un jour, je vais au taf. Déjà, il a fallu le relancer pendant un mois. Ça, c'était compliqué. Et pendant ce temps-là, la voiture, elle roule ou tu t'arrêtes ? Et pendant ce temps-là, je roule. Mais j'avais qu'un mois, tu sais, j'avais un mois pour faire le contrôle technique. Ouais, ouais. Enfin, pour faire le passage de la carte grise. Et je dis à mon père, bah, moi, tant qu'il me donne pas l'argent, bah, je fais pas la carte grise. Et donc, il me donne pas 2 000 euros, mais 1 500. Et de main en main ou... Ah, j'ai reçu un virement. Ok, 1 500, ok. 2 500. Bah, là, je lui envoie un message. Je lui dis, ok, tu m'as donné 1 500, mais il me manque 500 euros, là. Ouais. Et il me dit qu'il a pas l'argent qu'il faut attendre le mois prochain. Donc là, ça commence déjà à être encore plus bourbier. Ouais. Enfin, j'ai quand même l'argent. Donc là, je décide d'acheter un moteur d'occasion. Donc là, il est 1 500 euros, ouais. Voilà. Donc là, déjà, j'avais un peu peur parce qu'il faut trouver un moteur qui est pas non plus... Pareil, il a pas acheté une merde, quoi. Donc, j'achète un moteur peut-être un peu cher. Parce que dans le milieu de la Cisic, on sait que les moteurs, ça coûte pas cher. J'en achète un cher, mais qui a que 100 000 km. Combien ? C'est-à-dire que là, elle a 100 000 km, la voiture. Je l'achète 1 100, le moteur. D'accord, ok. 1 100 000, à peu près. Donc là, le moteur a 100 000 km. En gros. Et j'achète les pièces à côté, tout ce qui est embrayage, tout ce qui est de l'huile et tout. Tu refais toi neuf ? Bah, je fais tout, en gros. Je vais pas me faire chier, voilà. Sauf que j'ai zéro compétence en mécanique, à l'époque. Donc, je fais quoi ? Bah là, je dis à mon père, j'ai rencontré deux mecs en stage. Quand j'étais en stage en génie méca. Et c'est des mecs que j'avais croisés pendant deux semaines. Et j'étais devenu vite fait pote avec eux. Et en gros, je leur avais dit que j'avais acheté une voiture, mais que j'avais un problème. Et qu'il fallait changer le moteur. Et de là, ils me disent, bah vas-y, tu viens chez nous, on le fait ensemble. Et vas-y, on fait ça ensemble, y a pas souci. Parce qu'ils avaient déjà swapé beaucoup de voitures, donc ils s'y connaissaient quand même. J'habite, rappelle-moi, à ce moment-là. Là, je suis étudiant en Orléans, mais je suis de Saumur, moi. Et la voiture, elle était où ? La voiture, elle était quand j'ai faim, c'est-à-dire, elle était où ? Pour savoir un peu la distance que tu avais pour aller chez les mecs. Bah là, il faut savoir que moi, j'étais chez moi à Saumur, il fallait que j'aille à Montargis. J'avais trois heures de route avec un moteur dans le coffre. Non ! Donc déjà, je prends mon moteur dans le coffre, je mets à l'arrière de la Civic. Là, j'enlève les banquettes, je mets le moteur, les pièces, et je pars avec le moteur. Direction chez des gens que je connais presque pas, du coup, je les connais deux semaines. Mais vas-y, ils m'ont dit que c'était des mecs réglo, y'avait pas trop... Et tu fais quoi ? Tu te dis, tu dors là-bas ? Bah, j'avais pris une tente au cas où, carrément au cas où. Non ! Mais sauf que, vas-y, ils m'ont logé, ils m'ont pas laissé dormir dehors. Ah, c'est bon. Et voilà. Donc, j'arrive. Ouais ? Si tout va bien, on commence à démonter la voiture. Dans un garage ? J'ai changé le moteur dehors, dans la rue. Ok, ouais, ok. J'ai changé le moteur dans la rue. Parce qu'en fait, c'est des mecs qui vivent que de la mécanique, et en fait, c'est des mecs qui vivent un peu de rien. Et en fait, ils réparent des voitures, et en fait, ils les échangent. C'est pas de la vente, c'est que de l'échange qu'il faut. Je sais pas, ils vivent que de ça. D'accord. Donc, de là, on commence à démonter la voiture dans la rue. Il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Mais en fait, il y a énormément d'histoires avec eux. C'est-à-dire que les deux sont potes. Il y en a un, il a une copine, et l'autre, il se passe des trucs un peu bizarres avec la copine du mec. Et là, c'est-à-dire qu'en fait, il est tout le temps avec sa copine. Et en gros, il lui dit carrément que le gars, c'est pas un bon gars. Enfin, c'est son pote. Tu vois ce que je veux dire ? Et à toi, il te dit... Bah non, mais on le sait par la copine du gars aussi, parce qu'elle était sur place aussi. Ok, ok. Donc là, la copine de... Parce qu'il y en a deux, tu vois, il y a celui qui a sa copine. Et il y a l'autre qui joue avec la copine, donc c'est son pote. Donc là, il y en a un qui tombe en dépression. Si il y a sa copine qui commence à se barrer, bah il tombe en dépression. L'autre, au lieu de bricoler avec nous, qu'est-ce qu'il fait ? Il va avec la copine. Attends, mais t'es resté combien de temps pour situer ? Il faut savoir que normalement le moteur, tu restes pas longtemps. Je suis resté 7 jours pour faire le changement de moteur. Ah, t'es resté 7 jours chez eux ? Ouais. 7 jours. 7 jours. Bah attends, t'étais en congé, t'étais en vacances. J'étais en vacances. En fait, je travaillais, mais j'avais mis un intérim. J'avais dit, vous me coupez une semaine et je reviens après. Ok, ok. Tout la semaine, je débarque chez eux et voilà. Ouais, donc t'as eu le temps de voir que l'autre partait avec la meuf de son pote. C'est un bourbier monumental. Donc là, ça commençait à partir. Le gars, lui, il était plus là, il est jamais venu bricoler. Donc il y en a un qui est pas venu bricoler. L'autre, je l'avais avec moi, il était en dépression. Arrête ! C'est-à-dire, donnez un exemple. C'est-à-dire que toute la journée, bah ça tirait la gueule et il était dans un état. Et puis il revenait le soir, il allait pleurer. Après il rigole, mais c'est dur de perdre sa copine. Non, c'est très chaud. C'est relou, c'est relou. Parce que c'était, en fait, que tout le monde vivait limite ensemble. C'était un petit endroit un peu où tout le monde vivait ensemble. Et donc ça se faisait devant ses yeux aussi. Faut savoir que quand ça se fait devant tes yeux, bah... Et lui, c'est un gars qui est super gentil. Ouais. Il a rien dit. Bah d'ailleurs, j'ai encore des contacts avec lui, c'est un gars qui est vraiment bon, lui. Bah dédicace à toi, mon fils. Et lui, par contre, t'es resté tout le temps avec moi. Il m'a dit, tant que la voiture elle est pas finie, je t'ai dit, bah je partirai pas. C'est à dire que, ouais, en fait, il a dit mes histoires, je les réglerai après. C'est un bon ? Bah le dernier jour où je suis resté, il s'est fait quitter à ce moment-là. Ouais. Non ! Il s'est fait quitter à ce moment-là. Wow ! Donc là, je me retrouve à changer un moteur dans la rue, presque tout seul. C'est-à-dire qu'il y a le gars qui est là pour m'aider, mais il y a des jours où il est pas là, parce qu'il faut qu'il a des trucs à faire, et moi je me retrouve tout seul. La voiture elle est sur chandelle dans la rue, et moi je suis en train de bricoler dessus, alors que j'ai aucune compétence. Et t'as aucune connaissance de bâton ? J'avais aucune compétence. Tu fais quoi ? Tu regardes des tutos sur YouTube ? Bah tu sais, quand tu fais de la mécanique, tu prends ton téléphone YouTube, tu regardes des trucs. Ouais, ouais, il y a plein de trucs. Donc là, voilà, c'est cool. Donc là, je change le moteur. Ok. Ça se fait en une semaine. En plus, problème, j'achète un vieil embrayage, c'est pas le bon. C'est à savoir que l'embrayage n'était pas le bon. Quand j'ai dit le diamètre n'était pas le bon, donc je me suis retrouvé à remettre l'embrayage que j'avais sur l'autre. Qui commençait déjà à être un peu mort. Relou. Encore en plus, un truc qui s'ajoute. 7 jours ? 7 jours avant de connaître la voiture. Ça y est, elle redémarre. Elle redémarre enfin et moi, tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Et elle fume plus ? Bah, plus de fumée, ouais, le moteur est bon. Nickel. Y'a pas de problème. Et puis, bah, moi, j'avais un but, c'était de rentrer chez moi parce que... Ah ouais. Trop de problèmes. Ah ouais. Et moi, je faisais du... Faut savoir que moi, je faisais du 9h, 22h sur la voiture sans manger de midi. Non. Moi, je faisais que de travailler dessus. Parce que moi, j'étais lent. Bien sûr que j'étais lent. J'étais presque tout seul. Et en plus, il nous arrivait des galères tout le temps. Il fallait toujours qu'il y ait des galères. Oh gros, t'as vécu un truc, mon gars, c'était l'armée pendant 7 jours. C'était galère. Non, mais moi, ça fait une petite expérience. C'est des trucs à raconter. C'est cool. Bah, la preuve, regarde. T'es là, hein. Et après, je rentre chez moi. La voiture est mon... Et tout est remis dessus. Mais un peu à l'arrache. Ouais. Parce que moi, je voulais rentrer. Y'avait des... Les écrous des roues qui étaient mal vissés. Y'avait une rotule, d'ailleurs, qui était mal vissée. Parce que je suis arrivé chez moi, je l'ai reposé sur le chandelle. La voiture, j'ai tout refait après. Ouais, t'as dû tout refaire bien, propre. Et euh... Ça vibrait. J'ai dû m'arrêter sur le bord de la route en rentrant chez moi pour resserrer les écrous. Envoyer un moteur sur la voiture. Parce que la voiture... Bah, y'avait des trucs à régler. L'allumage qu'il a fallu régler. Parce que j'ai fait le trajet. J'ai consommé un plat entier pour revenir chez moi. Parce qu'en fait, quand on allumage, il est décalé. Déjà, j'ai l'impression que c'était une Golf 8R. Elle lâchait des coups de fusil tout le temps. Parce qu'en allumage, j'étais décalé. Et en plus, elle consommait beaucoup. Oh gros, l'histoire de ouf ! Je rentre chez moi. La voiture roule, mais c'est pas fou. Et je la mets sur le chandelle. Je refais tout. Je la remets bien. J'avais un voyant moteur. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des silics et qui veulent une petite technique, si vous avez un voyant moteur sur votre voiture, si elle est avant 2000, il y a une technique pour savoir c'est quoi. En gros, ton calculateur, t'as des petits pins. Il y a un connectique à 3 pins et un à 2. Si tu mets un trombone dans celui à 2 pins et que tu allumes la voiture, enfin, tu l'allumes pas, tu mets le contact. Et bah en fait, le voyant moteur, il va clignoter. Et en fonction des clignotements, t'as un code qui existe sur internet et qui te dit qu'est-ce que c'est. Donc moi, j'ai fait ça. Et en fait, c'était le capteur de vitesse qui était en fait oxydé. Parce qu'il faut savoir, quand j'ai fait le changement moteur, il fallait que j'aie aussi la galère qu'il a plu pendant une semaine. Et j'étais dehors sous l'appli pendant une semaine. Pour changer le moteur. Bricoler sous l'appli ? Mais non. Si si. Bah comment tu dis, t'étais trempé ? Ouais. Mais tu dois être trop fier de toi là, non ? Bah ouais, je suis content parce que j'avais zéro compétence. Maintenant, je sais bricoler, je connais toute ma caisse maintenant, donc c'est cool. Ah mec, ça y est là ! Et puis en plus, c'est ma première voiture et vas-y, ça fait un petit swap sur sa première voiture, même si c'est pas un swap. Bah ouais ! C'est ça qui me fait aussi un peu chier, c'est que j'avais pas les sous pour remettre un moteur, un gros moteur. Ouais, c'est cool. Parce que là, le but plus tard, parce que j'avoue, j'ai vraiment beaucoup bricolé dessus à côté après. Après là, les deux dans le nez là, pour refaire un moteur. Maintenant, je peux le faire. Mais c'est pour ça que j'aimerais passer à plus gros après, si je peux changer un moteur. Je changerais celui-là et je mettrais celui qui est de la EK4 qui fait 160 chevaux. Ok. Et déjà, bah, tu t'amuses beaucoup plus. Ouais. Et alors là, du coup, depuis, pas de problème, tout est bon. Bah, j'ai changé des petits trucs. Par exemple, là, j'ai refait l'embrayage. Oui. Donc, j'ai remonté la boîte pour faire l'embrayage. J'ai refait tous mes soufflets de cardan à neuf. Ok, ouais. Rotule de direction aussi changé, j'ai pris du Hard Race, pour ceux qui connaissent. Après, à côté, j'ai eu un problème de température sur la voiture, le thermostat. Ça déconnait. En gros, je roulais là. Bah, actuellement, en plus. Je l'ai vu que cet hiver. Parce que cet été, en fait, j'ai pas de problème quand je roulais avec ma voiture l'été. Bah, le thermostat, en fait, c'est le truc qui s'ouvre avec le ressort. Oui, oui. Et ça laisse passer de liquide d'enfroidissement. Et quand c'est chaud, c'est bon. Et bah, en fait, quand il est chaud, ça se dilate. Et t'as le ressort qui vient s'ouvrir ou se fermer, je sais plus, je l'ai testé la semaine dernière. Et donc, en fait, t'as liquide d'enfroidissement qui passe et qui permet, du coup, d'enfroidir ton moteur. Ouais. Et là, en fait, il était bloqué en position ouverte. Ce qui fait que le liquide d'enfroidissement, il tournait tout le temps. En été, ça me pose pas de problème. Le moteur, il chauffe, c'est bon. Mais l'hiver, tu chauffais pas assez, alors ? Je chauffais pas. Je faisais une accélération, l'aiguille, elle redescendait. Ah, putain, ouais, ok. T'as un moteur à changer, donc ça, ça coûte rien, c'est très rapide. Et du coup, est-ce que t'auras un conseil ? Parce que là, un gars qui regarde la vidéo, tu dirais quoi comme conseil à un mec qui... Pour éviter ton problème, de se faire vis cachée, etc. Comment tu ferais aujourd'hui, différemment ? De venir avec quelqu'un qui s'y connaît déjà un peu plus en voiture. Et surtout, moi, quelle erreur ? C'est d'avoir acheté la voiture quand il faisait nu, sinon ça, c'est une erreur. Un peu à l'arrache aussi, 23h. Ouais, faut savoir que ça s'est fait un peu à l'arrache. Donc c'est ça ton conseil ? Conseil, ouais. Faites ça comme il faut, avec des gens qui s'y connaissent, dans un beau temps. Et faut bien planifier le truc. Prendre son temps. Ouais, c'est ça, faut prendre son temps. Bien regarder la voiture, si c'est fiable, tout ça. Parce que normalement, un moteur comme ça, c'est incassable. Et en cas de vis cachée ? En cas de vis cachée, bah... Toi, tu t'es renseigné, forcément. Tu peux porter plainte, comment ça se passe ? Bah, je me renseigne, mais en fait, vu que... Enfin, moi, on m'avait dit ça. Et vu que c'était une voiture modifiée, avec le... Il y a un inspecteur ou je sais pas comment on appelle ça, mais... L'expert ? Ouais, l'expert, voilà, exactement. Bah, l'expert, il va venir vérifier. Bah, la voiture est totalement modifiée. Et en fait, c'est surtout que ça prenait beaucoup de temps. Ça, c'est un truc qui prenne... Et c'est de l'argent, et t'es pas sûr derrière de... Ouais, et surtout qu'il fallait faire l'altrage de retour, c'était encore des frais à faire. Ou alors la rendre, hein, si tu te fais niquer pour vis cachée... La rendre et puis... Mais je l'avais dit, hein, je l'avais bien dit, si tu me... Si j'ai un vis cachée, crois-moi, je te la redonne. Il m'avait dit, t'inquiète pas, y a rien. C'est un ouf, le mec, André. C'est ouf. Bah, d'ailleurs, les 500 euros, là, je vais essayer d'aller les récupérer tout à l'heure. Mais non ! Si, je vais aller chez lui, j'ai son adresse. Tu me diras... Ouais. Tu m'enverras à me... Bon bah, ça marche ! Qu'est-ce qu'on se fait ? On se fait un démarrage ? Ouais, ça fait un beau petit oui à l'arrêt, ça. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y, démarrage du véhicule. Donc, bon bruit, hein, tu m'as promis, hein. Quoi ? Bon bruit, hein, tu m'as dit. Ouais, ça fait un beau bruit à l'arrêt. Par contre, quand t'accélères, ça fera un oui de 4, c'est une Civic, hein. Oh, les gars, l'histoire de ouf. Ça refroidit vite, ça, non ? Encore ça, là, tu crois ? En vrai, là, ouais, dans deux minutes, je pense qu'elle est chaude, ouais. Hé, t'aimerais pas la passer à l'éthanol ? C'est assez bien, ouais, y'en a beaucoup qu'ils trouvent, mais... Trousse ! Bah, ça m'a pris un mètre, mais ouais... Je tourne 98, et puis voilà, moi, j'ai pas envie d'une coupe même passer à l'éthanol. Oh, ok, comme ça. Vas-y, pète un coup de grâce, si tu veux ! Oh, l'histoire de où, tous les mecs ? Oh, l'histoire de où, tous les mecs ? On lève la musique, là, y'a tout le temps. Il y a celui ? 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 Il y a les chauffeurs, là. Il y avait la radio ! C'était la radio ! Hé, non, mais ça, ça crie, lui, là ! Oh, tu me tues, mec ! Oh, 7 jours là-bas, ça devait être une galère ! Ouais, c'était chaud, hein ! En vrai, ça fait des histoires ! Quand j'ai raconté ça à mon père, il était fou ! T'étais où pendant 7 jours, toi ? Il savait très bien ! Je l'avais dit, je l'avais dit ! Mais au moins, il était un peu fier, et au moins, il s'est dit, bah, vas-y... T'es débrouillard ! C'est ça, il s'est débrouillé comme il a pu, et il l'a fait ! Et même le mécano, parce qu'il faut savoir que le mécano, à qui j'ai dit que le moteur était mort, il m'a dit, redonne-la, c'est une merguez ! Redonne-la, ça sert à rien ! Mais en fait, moi, je suis tombé dedans, et en fait, j'étais obligé de la garder ! J'étais déjà attaché ! Déjà attaché ! Oh, cette caisse, elle a une histoire ! Oh, ça gueule, en vrai ! C'est parti pour les plans, les gars ! Il va se faire plaisir, le petit Mathieu, là, je le sais ! Les amis, merci à tous pour de l'engouement pour les bilans, ça fait plaisir ! Mettez-vous en commentaire ce que vous voulez voir ! Oh putain, il finit ! Ouais, c'est bien ! Héhé, il adore ! Il doit kiffer avec ! Les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir sur la chaîne ! Puis si vous voulez postuler, les amis, il y a un petit formulaire ! Faites-vous plaisir ! C'est parti ! Franchement, ça tartine quand même un petit peu, non ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il lit tout seul ! Un petit tout seul ! Qui� ? Franchement c'est kiffant Alors les gars c'est le tour de faire les meilleurs plans possibles mais quand je mets le gros objectif ça fait des beaux plans mais c'est trop dur à filmer je vous jure ça bouge très très vite Il se fait plaisir le cochon Je vous invite bien sûr à vous abonner Faites un petit like les amis Je lis tous vos commentaires et d'ailleurs les gars en ce moment Dans les commentaires il y a des bottes Tu sais c'est des photos de profil avec des fesses et tout Et gros les gars c'est relou c'est pas moi qui achète des commentaires Je sais pas je me fais harceler Je comprends pas j'ai beau les bannir il y a toujours d'autres comptes J'y peux rien les amis Je vais lui demander qu'il reste un petit rêve limiteur Tu sais faire un rêve limiteur J'essaye il veut pas pousser je crois J'arrête je vais essayer J'crois des fois il veut pas J'ai fait l'eau Moi j'aime bien le petit bruit ça fait Bah ouais c'est sympa Fais nous un départ on s'en fout Fais nous un départ Là ça va chier Regarde Ah 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 ... Monsieur vous avez été contrôlé à 135 km heure et 130 décibels. C'est vrai que ça va pas très très vite hein ! Non mais ça a l'air d'être kiffant à rouler. Bah en fait c'est super agréable, moi je trouve que la conduite... Tu sens bien la direction quand t'as le volant et tu sens bien et puis là on a pas de petit virage mais... Quand t'es du joueur... Mais c'est vraiment joueur, moi j'aime bien. Mais les combinés en fait ça change tout hein. Bon par contre euh... Heureusement qu'il y a les sièges d'origine hein. Parce que ça tabasse hein. En fait tu peux pas tout avoir. Performance et confort c'est dur. Bon alors faut des suspensions pilotées. Mode confort euh... Ouais non là c'est chaud. Oui, pas pour ça tu vois ce que je veux dire mais... On peut pas tout avoir sinon. Bon Mathieu ! Qu'est ce que t'en a pensé ? C'était bien ? Bah moi c'était un plaisir de venir hein. Bah écoute merci d'être venu mon fils, ça fait plaisir. T'as bien expliqué, t'as bien parlé, ça c'est cool. Ça fait plaisir. Puis je te souhaite plein de bonnes choses et tout va bien hein pour l'instant. Ouais j'ai fait tout ce que je veux faire. Tu vas swap, tu vas faire quelque chose... Bah ce serait le but plus tard. Ce serait de swap euh... Si je peux euh... La voiture mais là il va falloir attendre que... Je finisse mes études pour avoir un petit salaire pour pouvoir faire ça. T'es risqué combien de temps d'études là ? Euh là j'en ai encore 3 ans pour faire l'école d'ingénieur. Moi j'ai déjà 3 ans. T'es en alternance en attendant pour gagner la voiture ? Euh... J'aurais voulu faire en alternance mais euh... Je ferai l'année prochaine en école d'ingénieur. Et comment tu gères alors pour payer tes trucs ? Euh... Bah là j'ai taffé là les semaines... Les vacances d'avant. Ouais. Jamais vacances j'étais... Et puis l'été aussi hein. Ok ouais tu mets de côté... Ah ouais c'est chaud étudiant en vrai hein. Non mais on est aussi... On est aussi aidés hein. Et puis il y a les parents ouais faut le dire hein. Ah oui t'as une bourse. Bien sûr il y a la bourse mais il y a surtout aussi l'aide des parents qui sont là aussi. Moi j'ai de la chance c'est que les parents peuvent m'aider à financer le logement ou ces trucs comme ça. Donc ouais euh... Ça va donc c'est aussi... Ça aide pour euh... Pour quand t'es étudiant. Ouais mais c'est bien c'est cool. Martieu, t'as un petit mot de fin, quelque chose à dire ? T'as des réseaux sociaux ou quelque chose ? Euh ouais j'ai un install sur la voiture que j'ai fait il y a un mois. C'est blc-du-boy J9 pour ceux qui veulent voir la voiture. Qui est sur Orléans. Bon bah ça marche. T'as un petit mot de fin, quelque chose à dire en plus ? Euh bah... Sortez couverts ! Faites gaffe les gars je t'ai pas dans le noir hein. Il fait froid. Bon bah ça marche. Check mon fût ! Allez salut ! Bon retour ! Salut !